Allo, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité, libérez votre créativité. Défi 120 sur 365 lives, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'abondance. Alors ce sera un live très très rapide parce que je dois absolument partir le plus rapidement possible. Mais voilà, donc je voulais vous parler en deux mots d'une prise de conscience, enfin pas une prise de conscience mais quelque chose qui m'animait hier et aujourd'hui ce matin sur l'abondance. Alors vraiment de considérer que l'abondance c'est vraiment dans notre cœur, au quotidien, d'arroser notre jardin intérieur, notre monde intérieur, de le nourrir, vraiment le cultiver à chaque instant. Et d'être déjà dans cet état de grâce pour ce qu'on a déjà dans nos vies, d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, avec un cœur ouvert de vraiment d'avoir déjà tout ce qu'on a. Un mari, un mari en santé adorable, un environnement agréable, un appartement, une maison confortable, vraiment d'avoir vraiment cette, de ressentir dans son cœur, dans chacune de ses cellules, dans l'ensemble de son être, la joie d'avoir déjà ce qu'on a. Oui voilà, c'est ça, c'est un petit peu ce qui m'animait aujourd'hui et hier parce que souvent on a envie, on a des objectifs, on a envie de créer tellement de choses, et d'avoir tellement, d'arriver déjà à atteindre nos objectifs et de, on est comme ça dans cette avidité de réaliser nos projets. Et puis finalement parfois ça peut arriver qu'on perde de vue la préciosité de ce qu'on a déjà, la chance qu'on a de ce qu'on a déjà dans nos vies. Et du coup ça nous éloigne encore, au lieu d'être dans cet instant présent, ça nous éloigne déjà de l'instant présent et ça nous éloigne encore plus de nos objectifs parce qu'on est déjà pas, on manque de reconnaissance, on n'est pas satisfait de ce qu'on a dans l'instant présent. Donc vraiment considérer que l'abondance c'est déjà là, c'est déjà de le ressentir. Et c'est facile de le dire, il faut vraiment le ressentir dans l'ensemble de son être parce que voilà, quand on l'intellectualise, ça ne reste que des mots. Mais vraiment c'est de s'imprégner pleinement de ça et de se dire que vraiment l'abondance elle est déjà là, on en bénéficie tous les jours. Et de se baigner dans cette joie de ce qu'on a déjà, sur des choses totalement simples, vraiment d'accéder à de l'eau potable par exemple, d'avoir un jardin, d'avoir de quoi se chauffer, d'avoir bien chaud, d'avoir accès à l'alimentation de la manière d'en bénéficier d'une façon dont on a besoin, comment on l'a choisi, de se nourrir d'aliments qu'on a choisi, etc. Bref, voilà, ce sont des choses totalement simples qui font que ça nourrit un champ, une vibration et ça fait grandir notre fréquence vibratoire, ça fait grandir notre énergie, on arrive à ressentir une plus belle énergie dans son corps, de faire circuler l'énergie avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus d'aisance. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et merci Myra d'être passée par là, je vous dis à bientôt.